Donc, tout d'abord, bonjour, bienvenue à la Bergerie Nationale du CEZ de Rambouillet. Nous allons ce matin vous présenter la formation BPREH en formation continue, mais également en formation apprentissage. Je me présente, je suis Marie-Noëlle Baroche, coordinatrice de la formation continue. Sur le BPREH et instructrice d'équitation. Et je suis Hélène Langlois, la formatrice sur le BPREH et la coordinatrice sur le BPREH par apprentissage. Donc, du coup, pour certains d'entre vous, vous avez eu la réunion d'information liée à l'apprentissage dès 9h30. Avec nous, on va réellement rentrer dans la partie diplômante de cette formation. Donc, du coup, cette formation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut effectivement être faite en formation continue pour des adultes de plus de 18 ans qui sont demandeurs d'emploi. Et donc, du coup, cette formation va être financée par la région Île-de-France. Et à savoir que la formation débute début septembre pour finir mi-juin, avec des alternances bien spécifiques. À savoir, vous êtes quatre jours par semaine chez nous et une journée en entreprise. Avec une semaine également d'entreprise sur les périodes de Noël. La formation en apprentissage, elle, se déroule sur deux ans auprès d'un maître d'apprentissage. Ça sous-entend évidemment que vous devez trouver un maître d'apprentissage qui sera votre patron et qui va vous rémunérer pendant ces deux ans-là. Ça se présente sur trois semaines en entreprise et une semaine au CFA. Et le reste de la formation en centre de formation n'est pas payé puisque pris en charge dans le cadre de la formation par apprentissage. Les modalités pour rentrer en formation continue et en formation apprentissage se fait par rapport à votre cursus et professionnel et votre cursus également scolaire. Donc, du coup, il faudra effectivement voir avec l'une ou l'autre des coordinatrices votre profil pour pouvoir adapter au mieux votre positionnement et quel type de formation est le plus adapté pour vous. Sans compter que le positionnement va, pour certaines personnes, permettre certains allégements. Donc, on a impérativement besoin de connaître votre diplôme pour savoir comment vous allégez. Sur ce diplôme professionnel, donc du coup, par rapport aux conditions d'accès en formation continue, c'est effectivement d'avoir 18 ans, d'avoir une pratique équestre, un niveau technique équestre souhaité. Alors, effectivement, il n'y a pas d'exigence en termes de galop réellement par rapport à l'entrée. Mais par contre, effectivement, un niveau galop 4 est plutôt souhaité malgré tout en termes de pratique. Sur la formation continue également, un diplôme de niveau, alors qui n'est plus de niveau 5 pour le coup, qui est niveau 3 maintenant, qui est appelé niveau 3, un CAP ou de niveau supérieur pour rentrer sur cette formation. Bien évidemment, vu qu'on est sur un diplôme agricole et un diplôme sur lequel on a un projet d'installation ou un projet, effectivement, de reprise, il est conseillé, effectivement, d'avoir des projets à plus ou moins long terme dans le but de rentrer dans ce cursus de formation. De plus, il faut avoir justifié pour rentrer en formation continue d'avoir travaillé soit en contrat CDD ou du salariat ou du bénévolat. Bien évidemment, cette formation, pour nous, en formation qu'on appelle formation continue, on se retrouve effectivement avec une formation qui est financée pour toute personne. Voilà, on s'entend. Pour toute personne qui serait inscrite pour l'emploi. Différentes modalités peuvent être également envisagées, du style de CPF ou anciennement CIF également en termes de financement. Alors, juste avant que l'on continue, je vois qu'il y a des questions par écrit sur le côté. On répondra à toutes ces questions-là à la fin et on aura un échange avec vous. Donc, on vous termine la présentation et après, bien évidemment, on répondra à vos questions. Donc, sur la partie formation, l'apprentissage sur les deux ans, vous pouvez rentrer à partir de l'âge de 16 ans et non pas majeur. Donc, vous pouvez rentrer un petit peu plus tôt. Et après, globalement, les attentes sont les mêmes. La pratique de l'équitation est souhaitée. Il faut que vous soyez titulaire, soit d'un diplôme de niveau 3 maintenant, donc type CAPA, ou d'un niveau supérieur. Il est effectivement conseillé d'avoir un projet d'installation. Mais là encore, si vous n'avez pas de projet et si vous n'avez pas un grand niveau, mais que vous êtes passionné par l'équitation et que c'est une reconversion, ça peut aussi vous permettre de vous rendre compte si oui ou non, vous êtes fait pour ça. Voilà. Ensuite, en termes de contenu pédagogique durant cette formation. Alors, le contenu pédagogique est très vaste et varié. Effectivement, sur lequel vous allez avoir des capacités générales liées au traitement de l'information. Ça correspond effectivement à de la communication. Ça correspond quand même à des mathématiques appliquées sur le terrain, en fait, ce dont vous pourriez avoir besoin. Et donc, du coup, des connaissances un petit peu spécifiques, générales, liées à la filière. Et ensuite, vous allez avoir des capacités réellement professionnelles, vu qu'on est sur un diplôme qui s'appelle brevet… Professionnel de responsable d'entreprise d'hippique. Excusez-moi. Et donc, du coup, le but étant vraiment sur la professionnalisation du diplôme et donc, du coup, d'accès au maximum sur les compétences, l'expérience et les compétences professionnelles. Alors, l'idée, en fait, c'est de vous permettre à la sortie du diplôme d'avoir acquis un panel de compétences qui vous permettent de gérer une entreprise ou de reprendre un poste de responsable d'écurie. Donc, vous êtes évalué sur l'ensemble de ces capacités au travers de différents modules. Donc, vous allez passer comme examen un rapport de stage, un rapport de stage sur l'entreprise dans laquelle vous aurez fait vos stages pour les formations continues et dans laquelle vous aurez fait votre apprentissage dans la formation par apprentissage. Vous passerez de la zootechnie à une épreuve de zootechnie où vous aurez de l'alimentation, de l'hypologie, de la prophylaxie, du soin aux chevaux, etc. Vous passerez une épreuve de communication marketing dans laquelle… C'est de pouvoir promouvoir justement les activités de son entreprise. Exactement. Vous aurez une autre évaluation avec mixte comptabilité et ressources humaines dans laquelle vous aurez eu des cours qui vous auront après à gérer une entreprise, à savoir comment on recrute quelqu'un, quelles sont les déclarations à faire quand on rentre quelqu'un, etc. Vous aurez après de l'équitation, évidemment, en évaluation. Et puis après, vous aurez en fin d'année pour les formations continues et en fin de deuxième année pour les apprentis, un projet professionnel à présenter qui reprend l'ensemble de ces matières. En fait, un projet professionnel, évidemment, dans le domaine de l'équitation. À cela se joint deux autres évaluations qui sont ce qu'on appelle des UCAR, qui sont spécifiques à chaque centre de formation. Oui, et qui sont beaucoup différentes entre la formation continue et la formation apprentissage. Donc, pour la formation continue, les deux UCAR sont le grooming et la pédagogie. Et pour la formation par apprentissage, les deux UCAR sont l'acclage et le grooming. Sachant que là, j'ai passé en première année et le grooming en deuxième année. Donc, voilà. Bien évidemment, ces modalités, à savoir qu'il y a effectivement huit examens à valider pour avoir le BPRH. Bien évidemment, à travers tout ça, vous avez tous les contenus de cours qui sont en relation avec les évaluations. Donc, du coup, comme a dit ma collègue, tout ce qui est hypologie, zout, alimentation, reproduction, une partie effectivement plus orientée sur l'analyse d'une entreprise avec son fonctionnement. Son fonctionnement, ce qui comprend les bâtiments, ce qui comprend de l'agroéquipement, la conduite de tracteur, qui comprend également… Vous passerez le SST, vous passerez le CST-TROV, le transport d'animaux vivants. Et donc, du coup, ce qui va vous permettre effectivement d'avoir une connaissance très vaste pour pouvoir justement manager et gérer une entreprise hypique, que ce soit centre équestre, écurie de propriétaires, élevage, peu importe réellement votre projet à court ou moyen terme. Donc, pour ceux qui peuvent se poser la question concernant l'équitation, l'équitation, vous allez monter à cheval sur l'équitation classique, c'est sous un dressage, mais vous apprendrez aussi à allonger un cheval, à faire du travail à pied avec un cheval, qui donc peut permettre en termes d'évaluation à quelqu'un qui n'a pas un grand niveau équestre d'obtenir la capacité qui va avec. Une particularité à souligner, la totalité des évaluations en BPREH se font à l'oral et uniquement à l'oral. Pour pouvoir avoir le diplôme, il faut valider la totalité des capacités. Vous ne pouvez pas avoir de compensation, très bien monter à cheval et ne pas avoir fait de projet par exemple. Une fois que vous passez une capacité, vous allez passer une capacité à l'oral, si vous ne l'avez pas, vous avez la possibilité d'avoir un rattrapage la même année pour essayer d'acquérir cette capacité une deuxième fois. Si une des capacités n'est pas acquise, alors à partir de là, vous êtes ajourné sur l'année, mais vous pouvez représenter, vous gardez toutes les capacités acquises durant votre année et vous pouvez présenter à nouveau la capacité qui vous manque les années suivantes jusqu'à l'obtention du diplôme. Juste une petite parenthèse, si vous vous posez la question, la différence entre le bac pro et le BPREH en apprentissage, pour le coup, effectivement le BPREH se fait en deux ans, l'apprentissage se fait en trois, voire deux en fonction des profils, mais par contre le BPREH en apprentissage est, je dirais, plus sur la partie professionnelle et plus axée effectivement sur le cœur de métier. Même s'il y a de la comptabilité et gestion, mais les évaluations n'étant pas faites de la même manière que le bac pro, c'est une approche, on a un diplôme de même niveau. D'échange, voilà. En fait, avec un professionnel, l'ensemble des évaluations, toutes, quelles qu'elles soient, se font avec la personne qui vous aura fait les cours, le formateur des cours, et quoi qu'il arrive, un professionnel. Donc effectivement, sous forme d'échange. En revanche, que ce soit dans l'une ou l'autre des formations, en formation continue ou en formation par apprentissage, le diplôme n'est pas une formalité. Donc ça sous-entend évidemment une implication. En revanche, pour quelqu'un qui est des fois un petit peu moins scolaire, mais qui est très pratique, c'est une formation qui est beaucoup plus adaptée. C'est une formation en général, on choisit d'y venir. Donc on choisit d'y venir, on ne tombe pas là-dedans par hasard. Par contre, bien évidemment, il est équivalent en termes de niveau, d'impact, c'est la même chose. Et par contre, il donne effectivement des prérequis en termes d'installation pour avoir les aides jeunes agriculteurs, et pour le coup, de pouvoir préempter au niveau de la SAFER, et donc du coup, d'être reconnus comme agricoles pour pouvoir acheter des terrains. Et d'utiliser des aides jeunes agriculteurs à l'installation, et du parcours jeunes agriculteurs. Donc tout ça, si jamais vous êtes plus intéressés, plus précisément, vous pourrez, on en discutera ensemble après. Alors, en termes d'informations pratiques, donc du coup, en termes de volume, la durée totale sur la formation d'un an est de 1035 heures de présentiel, avec 260 heures de stage. Et il y a également des heures en FOAD, ce qu'on appelle des heures en FOAD, c'est des heures en distanciel, c'est-à-dire qu'il y a une centaine de cours, une centaine d'heures, pardon, de cours qui est mis sur une plateforme et sur lequel vous allez pouvoir travailler en autonomie. Deux, chez vous, sur les 1035 heures, il y a une centaine d'heures qui est attribuée effectivement en distanciel. Donc cette formation débute le 5 septembre et finira le 10 juin. Deux, dans, vous aurez bien évidemment un planning qui vous sera fourni dès votre entrée, avant votre entrée en formation. Et également des conventions de stage pour pouvoir être en tripartite entre vous, le centre de formation, c'est-à-dire nous, et l'entreprise structure d'accueil qui vous prendra en stage une journée par semaine. Alors, pour la partie apprentissage, la formation, donc, qu'elle s'étale sur le 2 ans, elle va commencer cette année fin août, le 29 août, pour se terminer le fin juin. Elle comprend 832 heures sur les 2 années. C'est évidemment un temps passé en entreprise et un temps passé au CFA. C'est 3 semaines en entreprise. On a augmenté le temps en entreprise parce qu'on part du principe, et sur expérience et retour d'expérience, des élèves qui préfèrent être un maximum en entreprise, ce qui est très professionnalisant pour eux. Ça sous-entend une certaine autonomie, en revanche, pour derrière travailler un peu seul le rapport de stage, le projet, puisque vous êtes moins souvent en centre de formation. Donc, voilà, les plannings sont en phase de finalisation et vous seront communiqués prochainement et mis à disposition. Sur la formation continue, bien évidemment, on a un volume qui est plus élevé que l'apprentissage, car l'apprentissage, ça permet également d'apprendre aussi sur le terrain, et donc du coup de faire des retours plus facilement quand ils viennent au CFA. Sur la formation continue, effectivement, nous avons beaucoup moins d'heures de stage, mais on se sert par contre de l'acquis et des connaissances autres que du milieu cheval, qui peut effectivement être un facteur sur lequel, effectivement, ça va pouvoir vous servir de vécu. Et donc, du coup, le positionnement sur la formation continue, effectivement, là-bas, c'est 1035 heures, mais il y a des allégements qui peuvent être faits suite au positionnement par rapport à des équivalences, je dirais, de diplômes, mais également des équivalences de compétences et de connaissances. Donc, du coup, ce positionnement peut effectivement faire varier le volume total d'heures en centre. Alors, en termes ensuite de pièces à fournir, bien évidemment, si vous êtes intéressé par cette formation, vous aurez bien évidemment des dossiers complets à remplir qui vous seront demandés par le pôle formation. Par contre, ce qui est, donc, en termes de carte d'identité, d'assuré social, de rive, de la copie de vos diplômes, un certificat médical comme quoi vous êtes apte à pratiquer l'équitation et le port de charge lourde, mais sur la formation continue, si vous êtes sur une formation qui sera financée par la région, on vous demande effectivement de nous justifier vos inscriptions au Pôle emploi pour pouvoir prétendre à cette formation qui, du coup, sera gratuite pour vous et donc, du coup, financée par la région. Par contre, en termes de rémunération sur la formation continue, vous pouvez prétendre, si vous ne touchez pas le chômage, vous pouvez prétendre à une rémunération durant la formation qui s'appelle ASP. C'est une rémunération qui est allouée à toutes les personnes demandeurs d'emploi qui sont inscrites dans une formation région. Et donc, du coup, pour cela, nous aurons effectivement besoin de vos bulletins de salaire, certificat de travail et tout ça. Mais ça, c'est des démarches, je dirais, sur lesquelles on va vous suivre et vous orienter au fur et à mesure, je dirais, de votre inscription. Pour le coup, en termes de modalité d'inscription, on vous demande effectivement aujourd'hui, pour vous connecter sur ce lien de visio, vous avez dû faire une pré-inscription et donc, du coup, ce qu'on a besoin, c'est qu'il faut aller dans l'onglet pré-inscription du CFA, du CFPPA, bien identifier la formation BPRH que vous voudriez faire. En ayant avant identifié, si vous voulez être formation continue CFPPA ou formation par apprentissage CFA. De plus, on vous incite effectivement à nous envoyer par mail vos coordonnées, comme ça, nous on fera le lien avec votre pré-inscription. Et donc, du coup, ça nous permettra de vous contacter pour effectivement faire déjà un bilan individuel. Si ce n'est pas moi, donc moi, je suis Marie-Noëlle Baroche sur la formation continue. Et moi, Hélène Langlois sur la formation par apprentissage. Voilà, donc du coup, on vous a laissé nos adresses mail ici visibles pour pouvoir effectivement nous contacter. Alors, attendez, j'ai encore… Alors, sur la formation par apprentissage, parce que je vois beaucoup de questions, je vais répondre du coup directement. Sur la formation par apprentissage, vous pouvez parfaitement arriver d'un bac général ou d'un bac techno, peu importe, avoir jamais fait quoi que ce soit dans les chevaux et commencer quand même un BPREH, c'est pas un souci. Vous pouvez aussi, dès lors que vous avez trouvé un maître d'apprentissage, vous pouvez très bien commencer à travailler chez votre maître d'apprentissage en juillet, par exemple, et intégrer la formation en fin août. Ça vous permet, quand vous signez un contrat d'apprentissage, il est pour les 24 mois, vous commencez du coup plus tôt votre contrat et vous finirez du coup plus tôt votre contrat à l'issue des deux ans. Il n'y a pas de problème du tout de ce point de vue-là. Alors, on revient sur la première question, de dire bonjour, combien y a-t-il d'heures d'équitation par semaine ? Alors, moi, sur la formation continue, en fait, c'est réparti sur l'année. Donc, du coup, il y a 98 heures d'équitation et une trentaine d'heures de travail à pied. D'équitation sur la formation continue, en sachant que vous montez au moins deux créneaux par semaine et des fois, moi, sur la formation continue, des blocs sur des semaines entières. Alors, vous aurez forcément moins d'équitation en apprentissage, d'abord parce que vous êtes là à mi-temps. Et le fait d'être là une semaine par mois, fait que vous n'allez monter que pendant une semaine. Donc, vous avez deux heures d'équitation, deux heures de travail à pied. Ils ont six heures. Et alors, vous avez six heures et vous avez aussi, par contre, l'attelage qui peut être assimilé à l'équitation. Alors, vous dites que l'expérience bénévole compte. Faut-il des lettres signées ? Alors, oui, effectivement, il faut qu'on ait des recommandations disant qu'effectivement, sinon, ça serait trop facile. Donc, effectivement, on demande des dettes de recommandations. Alors, en BPREH, est-ce qu'il y a un effectif minimum ? Oui, on n'ouvrira pas à deux, si ce n'est qu'il y a déjà, a priori, des préinscriptions. Donc, a priori, la formation, elle va s'ouvrir. Il n'y a pas de souci. Il ne peut plus pas redescendre, je n'ai pas de souci. Alors, l'idéal, c'est que vous soyez inscrit le plus tôt possible pour une raison très simple. Si je prends l'année 2021, la formation était pleine et il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer. Donc, pour pouvoir rentrer, moi, je vais vous demander, évidemment, d'avoir signé un contrat avec un maître d'apprentissage et je vous encourage vivement à vous occuper du contrat avant le mois d'août. C'est-à-dire le plus tôt possible. Forcément, parce que l'ensemble des bacs et des gens qui vont sortir d'études vont chercher des maîtres d'apprentissage et c'est le premier arrivé qui va être le premier servi. Si en plus, vous voulez aller dans une écurie, par exemple à un centre écaxe, obligatoirement parce que ça correspond à vos attentes et à votre projet, s'il n'y a plus de place dans ce domaine-là, vous allez aller chercher dans un domaine par dépit et ce n'est jamais très bon. Donc, cherchez le plus rapidement possible un maître d'apprentissage. Ne prenez pas un maître d'apprentissage en disant « j'ai trouvé ça, comme ça c'est bien, nain ». Cherchez quelque chose qui vous convient. Vous allez passer deux ans chez le maître d'apprentissage qui, lui, doit aussi prendre le relais sur le terrain de tout ce que vous avez à apprendre au CFA. Et si vous souhaitez monter à cheval parce que vous avez un petit niveau et que vous souhaitiez que le maître d'apprentissage prenne le relais sur le terrain, il faut que ce soit expliqué lors de l'entretien que vous allez avoir et pas dire « je ferai tout ce qu'on me demande du moment où je suis pris ». Parce que ça, c'est ce qu'on dit au début et ça ne dure pas. Alors, Katia, vous demandez quelle est la tranche d'âge pour intégrer cette formation ? Alors, tout dépend si la formation continue adulte ou si c'est la formation apprentissage, en fait. Formation par apprentissage, c'est de 16 à 30 ans. Je ne vous cache pas que passer 25 ans, c'est compliqué. Pour des raisons très simples, c'est que vous êtes payé en apprentissage par votre maître d'apprentissage. Et passer 25 ans, vous coûtez plus cher qu'un SMIC. Donc, ça commence à être compliqué. En revanche, ça arrive qu'on ait des BPRH de plus de 25 ans qui soient embauchés. Mais c'est plus compliqué. Mais vous pouvez rentrer jusqu'à 30 ans. A priori, Katia a demandé sur la formation continue adulte. Moi, le prérequis, c'est de justifier d'un an de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez été en apprentissage à 16 ans et donc, du coup, vous avez 18 ans et vous désirez rentrer en formation continue, il n'y a aucun problème. Quel que soit le domaine. Voilà. Donc, pour le coup, c'est de justifier d'un an de travail. Sinon, effectivement, vous allez forcément être orienté vers la formation apprentissage. Alors, après, j'ai Amandine qui nous demande est-ce que l'EAE permet d'enseigner seul ? Alors, l'EAE, ça va être une petite parenthèse que je vais faire sur ma dernière vignette, justement, en disant qu'effectivement, on va pouvoir vous proposer, en fait, sur la formation continue uniquement, un double cursus, à savoir de faire un BPREH et un diplôme d'animateur d'équitation, en fait, sur une même année. Ce qui veut dire que vous allez réellement passer deux diplômes en une année et donc, du coup, pouvoir effectivement, derrière, prétendre avoir un diplôme fédéral et un diplôme agricole. Attention, en termes de rentrée sur le double cursus, les modalités sont un tout petit peu différentes, dans le sens où, pour rentrer en formation continue, double cursus, AE, BPREH, il faut absolument un galop 6 validé. Et ça, on ne peut pas en déroger. C'est effectivement une obligation fédérale pour entrer sur ce diplôme. Les renseignements sur l'EAE, je vais le faire sur la formation à 16h30 ce soir. Donc, n'hésitez pas à redemander un lien de connexion, Amandine. Mais par contre, l'EAE ne permet pas d'enseigner seule dans sa propre structure. Il faut forcément qu'il y ait un diplôme BPGEPS dessus. Alors, Héloïse, je reviens, je vous réponds à nouveau. Il n'y a pas de niveau de galop pour entrer en BPREH par apprentissage. Je ne sais pas si c'est apprentissage que vous voulez, mais peu importe. Il n'y a pas de niveau de galop, on continue non plus. Et pour avoir accès à la formation, il faut soit avoir travaillé un an minimum en formation adulte, soit avoir, par exemple, commencé une première ou avoir un CAPA. Donc, il n'y a pas de niveau spécial. Alors, Katia demande, est-ce qu'on a des entreprises rattachées à notre école ? Alors, on travaille effectivement avec certains maîtres d'apprentissage. On a effectivement un travail avec eux, mais rien ne vous empêche de choisir une autre structure qui ne serait peut-être pas aujourd'hui maître d'apprentissage chez nous ou maître de stage, sous prétexte que c'est plus proche de chez vous et que du coup, ça vous facilite et que c'est une entreprise qui est prête à devenir entreprise d'accueil. Alors, pour l'apprentissage, il y a quand même certaines modalités pour devenir maître d'apprentissage. Sur la formation continue, effectivement, c'est juste de pouvoir être une entreprise qui puisse moins vous apprendre les besoins que vous allez avoir par rapport à votre projet futur. Après, en apprentissage, on va vous demander, vous, de faire la démarche, qui est aussi une preuve de motivation de votre part. Et on ne donnera pas de toute manière des noms de maîtres d'apprentissage comme ça. D'abord parce que dès lors que vous, vous avez fait la démarche, vous êtes déjà impliqué dans ce que vous cherchez. On me demande quel type d'entreprise il faut, une entreprise dans les chevaux, je vous dirais. Donc, ça peut être n'importe quel type d'entreprise, de l'élevage du centre-écaisse, de l'écurie de propriétaire. Ça peut être une écurie qui loue des chevaux pour faire de la balade, ça peut être n'importe quoi. Après, il faut, à mon avis, enfin, ce n'est pas à mon avis, je pense qu'il faut impérativement que vous cherchiez une écurie dans le domaine d'activité qui vous intéresse. Si votre truc, c'est plus tard de donner des cours d'équitation et de monter un poney club, vous n'allez pas trouver votre compte dans une écurie de propriétaire ou dans un élevage. Et inversement, donc, cherchez dans le domaine d'activité dans lequel vous vous projetez à terme. Amandine, vous demandez si on fait le même double cursus, en fait, faire BPRH, BPGEPS, certainement. Non, on ne le fait pas, effectivement. Par contre, une réflexion est à se poser. Et là, pour le coup, c'est vraiment de l'individualisation. Et pour le coup, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Dans le sens, peut-être que vous avez tout intérêt à commencer, si vous avez le niveau technique requis, d'aller sur un BPGEPS en premier, ce qui vous permettra d'avoir énormément d'équivalents sur le BPREH. Et donc, du coup, de postuler sur le BPREH juste pour une seule partie, qui sera la compta, la gestion, le projet, le marketing et la zoote. Et donc, du coup, ce qui fera un énorme allègement. Mais après, tout dépend de votre niveau à cheval pour pouvoir rentrer sur le BPGEPS. Oui, vous pouvez m'appeler suite à cette conférence. Je serai disponible, bien sûr. Moi de même. Et autrement, vous pouvez nous écrire. Pensez à laisser vos numéros de téléphone. Avec nos adresses mail, vous les avez. Envoyez-nous un mot sur l'adresse mail avec votre téléphone. Et on va vous rappeler ce matin, on est disponible après cette vision. Est-ce qu'il y a d'autres questions particulières ? Il y a Amandine qui est d'accord. Je pense qu'on espère avoir répondu. Ah, alors, pour toi Hélène. Coute-vous à toi. Jamais d'avantage, je dois en premier signer un contrat ou m'inscrire. Alors, peu importe, dans n'importe quel ordre, mais inscrivez-vous d'abord. Et à la limite, on se rappelle tout à l'heure, pour que je puisse discuter un petit peu avec vous, de où est le maître d'apprentissage, ce que vous attendez, voilà, pour qu'on prenne un peu contact et qu'on apprenne un peu à se connaître, voilà. Alors, quand a lieu la prochaine rentrée ? Eh bien, soit août 2022 pour l'apprentissage, mois ou septembre 2022 pour la formation continue. Si vous voulez, je peux vous remettre les dates d'entrée qui étaient sur ce document, voilà. Bien évidemment, on vous incite à vous préinscrire, à prendre contact avec nous, les coordinatrices de formation. Et puis, du coup, on fera un suivi avec vous jusqu'au mois de juillet pour savoir où vous en êtes. Alors, nos mails, je les remets. Voilà, ils sont là. Et donc, du coup, ça nous permettra effectivement de répondre. Il y a certaines personnes qui vont effectivement avoir des profils peut-être un peu différents, qui peuvent avoir d'autres questions. Nous, effectivement, n'hésitez pas à nous contacter, surtout vous préinscrire sur notre logiciel également, puisque c'est important d'avoir toutes vos coordonnées. Ça nous permettra derrière de vraiment faire le lien, même entre ma collègue et moi, de se dire, je vous ai eu et moi, je vous ai conseillé d'aller en apprentissage, ou inversement. Et donc, du coup, ça nous permet effectivement d'aller, de faire un vrai suivi personnel. On sera globalement capable, l'une et l'autre, de répondre sur apprentissage et sur formation continue. L'idéal étant qu'on ne se repasse pas en permanence les informations. Après, on peut répondre l'une et l'autre. Alors, en termes de poursuite d'études, il y a ceux qui désirent s'orienter vers l'EAE. Là, cette année, on a beaucoup d'apprentis qui... Sur la partie cheval, oui. Sur la partie cheval, qui désirent aller sur de l'enseignement. Vous pouvez aller, on trouve de l'AE. On va trouver du BPGEPS. On trouve aussi du BTS. Pour des gens qui veulent pouvoir continuer leurs études. Je pense notamment à des gens qui voudraient derrière aller sur une licence de gestion des entreprises hippiques, par exemple, et ne pas s'arrêter sur un cycle court. Donc, du coup, derrière le BPREH, ils passent en BTS pour derrière bifurquer sur une licence. Donc, ça peut. Et après, il y en a beaucoup qui s'arrêtent et qui travaillent. L'intérêt de l'apprentissage, pour le coup, pour ceux qui rentrent en apprentissage, c'est que vous rentrez chez un maître d'apprentissage qui, pendant deux ans, en fait, va pouvoir apprendre à vous connaître, savoir comment vous travaillez, et quelles sont vos exigences en termes de travail, en termes de relations avec les autres. Et c'est assez fréquent, voire très fréquent, que des maîtres d'apprentissage proposent une embauche à l'issue des deux ans d'apprentissage. Ce n'est pas une obligation, mais c'est assez fréquent. Donc, certains continuent, par exemple, en AE ou en BPGEPS et restent chez le maître d'apprentissage, comme c'est un centre équestre ou un Poney Club, ou partent faire autre chose et reviennent des fois embauchés chez ce même maître d'apprentissage, après, par exemple, d'autres études type AE et BPGEPS. Voilà. Nous espérons avoir répondu à un nombre de questions. Quel type de BTS ? Alors, les BPGEPS jusqu'à maintenant, qui sont passés en BTS, sont passés sur des BTS Axe. En revanche, le BTS Axe n'est pas un BTS cheval. Donc, c'est un BTS de gestion des systèmes agricoles, où il y a beaucoup de gestions qui permettent d'apprendre beaucoup de choses en agronomie, de compléter, effectivement, ce que vous aurez vu en BPGEPS en agronomie, qui optimise tout ce qui peut être gestion au sens large, qui voit l'ensemble en zootechnie des animaux, mais les chevaux ne sont qu'anecdotiques dedans. En revanche, ça donne un Bac plus 2, qui vous permet derrière, entre le BPREH et ce BTS, d'avoir les armes pour pouvoir entrer facilement sur la licence des manœuvres de l'entreprise EPIC. Voilà. Alors, y a-t-il un BTS qui contient des heures d'équitation ? Chez nous, non. Et les BTS, en fait, qui vont être des BTS agricoles, alors ça pourrait être mis sous forme d'options, mais les BTS qui sont agricoles, sont axés agricoles et pas cheval. Donc, voilà, pour l'instant, je… voilà. Alors, donc voilà, mon petit double cursus pour ceux qui seraient intéressés, en sachant qu'il y a des avantages quand même, malgré tout, sur le financement, car vu qu'il y a des heures mutualisées entre le BPREH et l'EAE, bien évidemment, ça facilite le coût du AE qui serait à côté. Par contre, on est bien d'accord que ça ne se fait que sur la formation continue, et pas du tout sur l'apprentissage. On espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter. Je remets à nouveau nos adresses mail là, en direct. Envoyez-nous effectivement vos questions. Laissez-nous vos coordonnées qu'on vous rappelle et qu'on fasse vraiment un bilan personnalisé avec chacun de vous pour pouvoir effectivement mieux vous guider dans votre poursuite d'études. Pensez à faire vos préinscriptions. Elles ne vous engagent absolument pas, mais nous, ça nous permet déjà d'avoir une idée de combien de personnes pourraient être éventuellement intéressées. Et puis, ça nous permet, avec les préinscriptions éventuellement, de vous rappeler. Vous allez des fois chercher un maître d'apprentissage, nous, on ne sait pas que vous cherchez, et puis vous ne vous êtes pas inscrit. Et puis, au moment où vous vous inscrivez, on tombe de l'armoire parce qu'il y en a déjà 20 et quelques d'inscrits, il n'y a pas de place. Donc, faites une préinscription, ça nous permet au fur et à mesure de vous renvoyer des mails pour savoir où vous en êtes, de vous aider aussi. Alors, même si on ne vous donne pas de liste de maître d'apprentissage, on vous aide quand même, on va vous orienter. Si vous avez cherché tout seul que vous avez du mal à trouver, on va quand même vous aider, vous orienter. On vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui n'auraient pas eu, je dirais, les informations collectives, il y a à nouveau une information collective cet après-midi en lien, et nous, on refait une visio cet après-midi. Ceux qui n'auraient pas pris le train en route… Vous n'auraient pas réveillé, vous n'aurez pas d'autres questions. Vous n'aurez pas d'autres questions, n'hésitez pas, on se reconnecte cet après-midi à 14h sur la formation BPREH, et pour ceux qui seraient intéressés vers le AE, une visio à 16h30 également. par mail. Très bien, Maëlle. Amandine, j'ai bien reçu votre mail. Je vous appelle là, dès qu'on a fini, dans cinq minutes. Eh bien, écoutez, bonne journée à vous, bonne continuation, et en espérant vous voir… À la rentrée prochaine. À la rentrée avec nous. Voilà, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021